Salut à tous c'est Omar de Frandroid. Le HTC U11 vient tout juste d'être dévoilé à Taipei. Il s'agit du grand flagship de HTC pour l'année 2017 et celui-ci propose notamment de presser ses bordures pour enclencher des actions. On a eu l'occasion de le prendre en main en avant-première et on vous fait par ici de nos premières impressions. Sur le plan du design, le HTC U11 est très classique avec une esthétique soignée mais qui manque d'audace quand on sait que ce smartphone doit concurrencer le Samsung Galaxy S8 et le LG G6. En dessous de l'écran, on trouve un lecteur d'empreintes discret entouré par des boutons de navigation capacitifs. La face arrière reprend les mêmes codes que les HTC UUltra et Uplay avec un dos très réfléchissant qui donne un effet miroir. L'effet est plutôt joli mais des traces de doigts apparaissent vraiment trop rapidement et gâchent la belle impression que l'on a au début. Toujours sur la face arrière, on remarque que le capteur photo ne dépasse pas en relief. Enfin, notez que le HTC U11 dispose d'un connecteur USB type C mais pas de prise jack, mais le téléphone est livré avec un adaptateur pour les casques audiophilaires. Son écran QHD semble correct et assez bien travaillé, même si a priori, les couleurs ont l'air de tirer un petit peu trop vers le bleu. On arrive maintenant au cœur du sujet, le HTC Edge Sense. C'est le nom de la fonctionnalité qui vous permet d'utiliser le téléphone en pressant ses bordures. En effet, si vous squeezez le HTC U11, vous pouvez activer des actions ou des applications comme l'appareil photo, les captures d'écran, l'assistance vocale ou la lampe de poche. C'est à vous de paramétrer vos préférences comme vous l'entendez. Sachez aussi que vous pouvez réaliser des appuis courts ou longs avec à chaque fois des conséquences différentes. Par exemple, vous pouvez décider de faire un appui bref pour lancer l'appareil photo ou un appui long pour l'assistant vocal. Le HTC U11 tourne sous Android 7.0 Nougat et embarque trois assistants intelligents. Google Assistant, Amazon Alexa et HTC Sense Companion. Ça fait peut-être un peu beaucoup, même si on se doute que Alexa ne sera très certainement pas disponible en France. HTC promet aussi une belle expérience audio avec une qualité sonore qui ne se détériore pas même si on pousse le volume à fond. Pour la photo, le smartphone est doté d'un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture à 1.7 et une stabilisation optique de l'image. Pour les selfies, il faut compter sur un capteur de 16 mégapixels doté d'un grand angle à 150 degrés. Pour cette partie photo, on s'attend donc à quelques améliorations mais on attendra un test complet avant de se faire une vraie opinion dessus. Le HTC U11 embarque un Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM. Cette combinaison devrait permettre d'atteindre de très hautes performances avec un bon niveau de fluidité. Quant à l'autonomie, la batterie de 3000 mAh semble un petit peu faible sur le papier mais on note qu'elle est quand même compatible avec la recharge rapide Quick Charge 3.0. Alors au final, après cette première prise en main, que penser du HTC U11 ? Eh bien la possibilité de presser les bordures du téléphone pour enclencher des actions ne nous a pas paru aussi intuitif que le prometté HTC. Au premier abord, cette fonctionnalité ne nous paraît pas être un argument convaincant pour se procurer ce téléphone. D'autant plus qu'il est annoncé début juin pour un prix de 759 euros qui nous paraît beaucoup trop élevé pour ce produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !